Je suis avec Saïd, déçu j'imagine après ce match nul d'Olympique de Marseille ce soir. Ouais vraiment déçu, franchement ils n'étaient pas sur le terrain et franchement Payet, il était invisible vraiment. On n'a même pas de joueurs qui mouillent le maillot. À part Gustavo qui mouillent le maillot, je vais leur laisser un message, écoutez-moi bien. Si la troisième place vous ne l'avez pas, on va venir en bas là, on va vous attraper et chez vous et la Ligue Europa, si vous ne la gagnez pas, on va vous casser la voiture. Alors mouillez bien le maillot. Mouillez bien le maillot. On vous laisse un dernier sens jeudi pour gagner la Ligue Europa. Et l'arbitre franchement il était mauvais mais nous on n'en revient pas. C'est franchement catastrophe. Je suis avec Julien et Edris donc il est là. Déçu j'imagine ce soir. Ouais déçu, on n'a pas fait le match qu'il fallait et voilà. Et après voilà comme ils disent il y a un pénalty, il y a un pénalty, il y a la même faute à Lyon, il y a pénalty. Là ça se passe à Marseille, il n'y a pas de pénalty. Donc c'est un scandale et tout. Après on peut s'en vouloir qu'à nous. Mais voilà les arbitres c'est toujours pareil. Ouais parce que c'est vrai il y a cette grosse faute d'arbitrage mais Marseille ce soir on n'a pas réussi à jouer. T'as un paillette aussi qui est décevant. On n'a pas fait le match qu'il fallait mais voilà on a eu l'action, il y a eu pénalty, il y a pénalty, il y a 10 minutes de la fin, on marque le pénalty, on gagne le match frérot. Ça change tout. Les deux points à la fin du match ça change tout. Ce soir c'est... On l'a dit, on l'a dit qu'on n'a pas fait le match. On a dit qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait. On a dit on n'a pas fait le match qu'il fallait. On a le droit de louper le match. Il y a un pénalty, on gagne le match comme ça. On a le droit de le gagner comme ça. On a le droit de le gagner comme ça. Tu vas venir dire un mot après ? Vas-y, vas-y, vas-y. Faut arrêter. 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 Ton prénom, ton prénom. Mickael. Toi c'est pas trop l'arbitrage qui t'a choqué. Moi c'est l'OM, c'est nous, c'est nous. C'est nous, nous on perd la saison sur Lyon. Voilà, on perd la saison sur le match. C'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est pas ce soir, c'est pas contre les pieds, je sais pas comment. On perd la saison contre Lyon. Tu penses que c'est plié là ? Bon, t'as Lyon qui est passé devant, mais au Golaverrage. Ah non, Lyon, mais si Lyon a gagné tous ses matchs, on est fini. C'est le quatrième. On perd contre Lyon huit points d'avance. Si on gagnait Lyon, c'était fini. Il est là ce soir et voilà, ça continue, ça continue. C'est fini quatrième place, quatrième place, c'est terminé. Ça finit ce soir le match. Et là on va parler d'arbitre et pas d'arbitre. Non, il faut arrêter les arbitres. Il y a 11 joueurs, c'est pas l'arbitre, il y a un pelanchi. Non, non. Il n'y a pas d'équipe carrément. Allez, je te remercie. Merci. Oh, écoute-moi. Il a mis 63 minutes pour faire sortir Payet à 15 ballons perdus par match. Nous, on savait depuis un quart d'heure qu'il savait qu'il n'était pas dedans. Comment ça se fait qu'il met 63 minutes pour savoir qu'il n'est pas dedans ? Voilà. Oh, c'est pas être sélectionneur ? Ouais, il a raison ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et voilà ! Et voilà ! Allez Thierry ! Allez Thierry ! Bon, déçu j'imagine ? Bah oui, on peut être que déçu. Parce que là, on perd gros ce soir quand même. Bah, derrière, quatrième au goal au verrage quoi. Mais on est mauvais quoi. On n'a pas de verticalité dans le jeu. On joue que latéral. On perd trop de ballons. Enfin, les joueurs n'ont pas envie. Ils sont fatigués. Enfin, ils cherchent l'excuse de la fatigue de la Ligue Europe 1. Mais ils n'ont pas d'envie. Il n'y a aucun joueur qui propose, qui casse les lignes. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a rien. Après, c'est vrai que tu as une équipe expérimentale. Enfin, expérimentale. Tu as quatre joueurs à Marseille importants quand même qui ne sont pas là. Donc Thauvin, c'est ton meilleur joueur. Il n'est pas là. Donc, dans le jeu, ça se sent. Oui, mais ce n'est pas le Bayern de Munich que tu as en face quoi. C'est Montpellier quoi. Non ? Donc, tu peux les battre quoi. Non, il n'y a pas d'envie. Et puis, García, il ne propose rien dans le jeu quoi. Il n'y a pas de schéma tactique. Il n'y a que de latéralité. Et c'est compliqué quoi. Lopez, on est trop lent. La Ligue 1, c'est une touche de balle et on donne. Là, c'est minimum quatre touches de balle par joueur. Tu ne peux pas déstabiliser une équipe comme ça en face. Surtout, on est vraiment un peu dépendant de Thauvin. Un seul joueur de l'équipe. L'arbitrage ce soir, pour toi, ce n'est pas non plus le… Bah, je suis d'accord. Il y a un fait de jeu. Il y a un fait de jeu. Il y a 90 minutes quoi. Après, c'est sûr que ça se passe à la 85ème minute. C'est sûr qu'il y a faute. Mais qu'est-ce que tu veux, il ne siffle pas ? Il ne siffle pas. C'est tout. C'est comme ça. Je te remercie. Alors déçu, j'imagine, de ce match nul d'Olympique de Marseille qui coûte cher parce que l'OM, ce soir, est quatrième. Et oui, ce soir, c'est une mauvaise opération. C'était un match terme de la part des Olympiens. Et on n'a pas réussi à forcer le verrou Montpellierais. On savait qu'un peu plus tôt, dans l'après-midi, il y avait Lyon qui avait fait le taf à Nez. Et nous, malheureusement, on a été incapables de battre cette équipe Montpellieraine. On les a trouvé vraiment empruntés, sans panache. C'était vraiment, je ne sais pas, on aurait dit qu'ils avaient les jambes lourdes, peut-être la prestation de jeudi soir à Leipzig. Mais bon, j'ai vraiment trouvé une prestation d'ensemble très médiocre de la part de l'OM. Je ne sais pas. C'est peut-être l'absence de certains joueurs et notamment celle de Florian Thauvet. Tu as un joueur qui n'arrive pas à prendre aussi le jeu à son compte. C'est Payet qui a été catastrophique ce soir ? Mais Payet, il est sorti à 20 minutes de la fin. Il a été, encore une fois, absent des débats. C'est incompréhensible. Alors, on ne le voit pas dans les gros matchs. On ne le voit pas dans les matchs qui comptent. Ce soir, je ne sais pas si c'était peut-être un match pour lui. Il a été complètement absent des débats, comme j'ai dit auparavant. C'est une énorme déception. Franchement, je ne sais pas. Il va falloir qu'il remette les pendules à l'heure jeudi soir pour le match autour de l'île d'Europa. Parce que vraiment, là, s'il espère encore décrocher sa place pour la Russie au mois de juin, ça va être très compliqué s'il continue à aligner des prestations comme ça. Allez, je te remercie. De rien. Je ne sais pas quoi dire. Grosse déception ? J'imagine. Non, parce que ce soir, l'histoire, c'est que l'OM n'est plus troisième. Et oui, c'est normal parce que voilà, on a laissé passer la chance. Le train, il ne passe pas combien de fois le train ? Quand le train passe, tu le rates, tu le rates, tu le rates. Combien de fois on a raté le train ? Combien de fois on a raté le train ? À la fin, on est là, maintenant, tranquille. On revient à la place, tranquille, quatrième où on était. Ce n'est pas normal. Donc, Payet, ce n'est plus la peine. L'année prochaine déjà, comment ça fait l'équipe de l'année prochaine ? Il faut les virer tous. L'analyse. Non, franchement, l'analyse qu'on a, franchement, sérieusement. L'OM a une équipe des joueurs qui manquent d'intelligence. Vrai ou faux ? Non, franchement. On a des joueurs qui manquent d'intelligence. Parce qu'on joue, mais l'intelligence de jeu, on n'a pas. Tourner le ballon, technique, tout ça. Mais après, il y a l'intelligence. Bounassa, je ne sais pas, il est allé en classe. Je suis allé à l'école jusqu'à quelle classe ? Je ne sais pas, Samson, il est allé jusqu'à quel niveau ? Mais ils n'ont pas la réflexion. Ils doivent se cultiver. Ils doivent apprendre à comprendre que le ballon est plus rapide que eux. Donc souvent, tu peux faire une passe dans le bon tempo. Et il faut arrêter de jouer que sur les côtés. Quand tu passes sur un côté et que ça ne passe pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut changer de côté. Et si l'autre côté, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller un peu au milieu. Ça me fait penser à quelque chose. Parce que quand tu prends ta chérie, tu tapes un côté. Tu tapes un côté aussi. De temps en temps, tu vas droit. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Nous manquons d'intelligence de jeu. Frère, vrai ou faux ? Après, on nous dit, oui, il est blessé. Oui, il arbitre. Oui, ceci. Oui, cela. Tout ça, c'est zéro. Parce que quand tu maîtrises ton sujet, tu ne cherches pas des arguments. Tu viens, tu demandes ce que tu sais faire. Voilà. Bounassa, c'est un boucan. L'année prochaine, Bounassa, il faut qu'il soit vendu. Ndi, il soit vendu. Même Zambo. Grand détail, mais manque d'intelligence. Vendu. Zambo aussi vendu. Qui est-ce qu'on va vendre ? Mitroglou. Mitroglou. Non, écoutez, les gars. Vous savez, dans le foot, il y a quoi ? La zone de conservation dans notre camp. Quand on passe la ligne médiane, c'est la zone de progression. Et quand on approche de la surface de réparation, c'est la zone de finition. On est très fort dans la conservation dans notre camp. Mais quand on dépasse la ligne médiane, dans la progression, on a du mal. Donc, dans la progression, quels sont les jouets qui sont concernés ? C'est Paillettes ? C'est Samson ? Ils sont absents ! Et les jouets de côté ? Au camp poste. Au camp poste. J'aime au camp poste. Mais au camp poste. Les gars, ouvrez bien les yeux. Non, c'est ceux qui mouillent le maillot. Mais le maillot, quand tu le mouilles, il mouille aussi avec l'intelligence. Il ne faut pas être trop brouillon comme ça. Il a marqué des buts. Il s'est mis en confiance. Après, il est un peu perso. Tu ne remarques pas qu'il est devenu un peu perso au camp poste ? Ouais. Les gars, ils sont tous passés à côté. Même Rudy ! Rudy. Moi, j'ai défendu Rudy. Mais là, Rudy, on ne peut plus te défendre. Tu es revenu à la quatrième place ! Tu es revenu à la quatrième place ! La place ! Tu as vu ? Tu as vu là ? Ils ont mixé là, le dernier mix. Tu as vu là ? Oui, oui. Tu as vu là ? Il dit quoi ? Je suis énervé. Mais maintenant, c'est tous les Marseillais qui vont être énervés là. C'est clair. Parce qu'on est vraiment énervé là. C'est clair ! Donc, Bounassa, zéro. À ma vie, zéro. Lui-même, après la Ligue Europa, il a dit que lui-même, il a dit zéro. Lui-même, il s'est dit zéro. Donc, Bounassa, zéro. À ma vie, zéro. Pelé, Pelé, Pelé. Pelé, lui. Pelé, l'année prochaine, lui. C'est fini aussi. Il faut le virer. Donc, les gars... Là, ce n'est pas fini. Il reste encore six matchs. Il te reste six matchs. Mais tu sais, il faut avoir ton destin en main. Il ne faut pas dépendre des autres dans la vie. Dans la vie, il faut avoir ton destin en main. On n'a plus notre destin en main. Il y a égalité. Il y a le Golaviraj. Non, ils nous ont battus chez nous. Ils nous ont battus à aller-retour. C'est même plus le Golaviraj. Maintenant, ça se contourne à la confrontation directe. Ils nous ont pris à aller-retour. Lyon, ils nous ont fait ça. C'est fini. Pour toi, c'est mort. Pour moi, je suis triste. Oh, les gars. Les gars. Mais oui, je te dis. Mais parce que le Lyon, il était plus féroce que tout. Les jouets, ils ne mouillent pas le maillot. Vous ne mouillez pas le maillot. Vous n'aimez pas l'équipe. Vous aimez votre argent. Vous aimez vos voitures. Vous aimez votre luxe. Avec votre téléphone là. Vous faites vos Instagram. On s'en fout de ça. Toi, Bounassa, tu as fait 2-3 matchs. Maintenant, tu fais Instagram. Tu es chez toi. On s'en fout de chez toi. Bounassa, à ma vie aussi, tu mets plein de cheveux jaunes sur ta tête. Au début, on a fait partie Patti Sèvra à cause de toi. Maintenant, toi, tu commences à faire comme Patti Sèvra. Alors que Patti Sèvra, lui, parce qu'il était un vieux fatigué. Toi, tu n'es pas vieux, mais tu commences à faire le petit bizarre. Tu vois ? Et donc ça, ça m'énerve aussi. Les gars, moi aussi. Non, j'ai mal là. Oui, mais ils ne comprennent pas. Mais ils ne comprennent pas. Rudi, ça fait combien de temps il n'a pas ouvert la commanderie ? Pourquoi on ne peut pas visiter les joueurs ? Lyon, chaque semaine, les supporters visitent les joueurs. Rudi, il a fait la commanderie. C'est devenu comme un camp de concentration. On ne peut même pas rentrer là-bas pour aller communier avec les joueurs. Les joueurs, ils ont besoin des supporters, de nous sentir. Ce n'est pas qu'on vient ici, on crie tous les jours. On paye des places, on paye des abonnements, on paye tout. Et pour tout ça, qu'est-ce qu'on vient ? On a nos yeux pour voir. Donc la note qu'on donne à toute cette équipe, c'est quoi ? C'est zéro ! Maintenant, maintenant les gars, écoutez bien. Vous avez vu tous ces joueurs-là ? Ils sont tous des passages. Mais l'Olympique de Marseille, elle restera toujours. Donc on ne va pas finir sur une mauvaise note. On va chanter Alléloé ! 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 All